Kola, un district situé à 62 km de la commune urbaine de Fria et dans les Oubliettes, le manque d'infrastructures de développement constitue un facteur qui augmente la pauvreté dont les populations de cette localité sont confrontées dans leur vie quotidienne et cela depuis les premières heures. Route complètement défoncée, établissement scolaire sans enseignants suffisants, peine rue d'eau, c'est le calvaire que vivent les citoyens de Kola dans la sous-préfecture de Banguigny-Soyoré, 7 lieux de Fria. C'est un fait inédit qui se passe dans ce village. Un établissement scolaire de trois salles de classe avec une seule enseignante, c'est le reflet de la vie des enfants du district de Kola. Cette école primaire est construite en 2003, mais depuis cette date, c'est seulement en 2012 qu'il y a eu pour la première fois et l'unique promotion qui a atteint la cinquième année jusqu'à maintenant. Tous ceux qui ont été enseignés là n'ont jamais dépassé la deuxième année. C'est une révélation faite par le président du district. L'établissement scolaire est à l'abandon. Il affiche une image désagréable pour donner une bonne éducation aux élèves. Alcine Yonke-Boudialo, président du district de Kola, a accepté de se prêter à nos questions. Les écoles ont été construites depuis 2003. Jusqu'à présent, l'école a eu un fonctionnement. Parce que depuis l'heure jusqu'à présent, on n'a pas eu un élève qui va aller au cinquième, ni on ne parle pas au sixième. Donc, le problème des enseignants, ça me trop fatiguait. Pourquoi ? Parce que dès qu'ils sont à main, un enseignant, cette année-là, lui, il reste ici pendant deux ans. Si les enfants commencent à connaître quelque chose, après, ils vont enlever les enseignants. Il n'y a pas de remplaçant pendant deux ans. Avant qu'on gagne encore un enseignant, ça va trouver que les enfants qui sont étudiés avant, ils sont grandis. Donc, ce qu'ils viennent, ils vont nous dire que vraiment, les enfants qu'on a trouvés ici, il n'y a pas de nouveau. Maintenant, on va le recommencer, aux premières années. Donc, à l'ère, la seconde, ça trouve que les enfants ont déjà grandi. Les enfants refusent de retourner à l'école. On va inscrire encore. Pendant 200 solis, encore, ils vont continuer de nous faire comme ça. Voilà, jusqu'à présent, jusqu'à cette année-là, l'an 2003-là, on n'a pas eu vraiment bon offiz de cette école-là. L'école primaire de Kola est un bâtiment de trois salles de classe. Parmi elles, une seule est utilisée actuellement pour les études. Et là aussi, deux promotions sont réunies pour former une classe. La première et la deuxième années sont mises ensemble pour une seule enseignante. Le président du district de Kola, Alcine Bianche-Bouddialo, raconte... Parce qu'on n'a jamais eu ici deux enseignants. Toujours, il y a un seul enseignant. Le premier et la deuxième année. Même à ce moment-là, on a la première année, on a la deuxième année. Mais il y a une seule femme qui est en train d'enseigner ici. Donc, c'est pour cela, s'il y a deux enseignants, obligatoirement, chacun va prendre une classe. Mais comme elle est seule, ou bien il est seule, il ne peut pas occuper toutes les deux classes. L'école primaire de Kola se dégrade petit à petit à cause du manque d'entretien de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Tout est dégradé. Dans la troisième salle de classe, le constat révèle que le dernier cours dispensé remonte au 10 juin 2011. Dans la seconde classe, le dernier cours date du 22 décembre 2021. Et dans la troisième, celle qui est actuellement utilisée pour les études, la date du dernier cours remonte au 22 décembre 2022, une date qui correspond au début du dernier congé de la fin d'année. Et c'est le 11 janvier 2023 que nous avons réalisé ce reportage. À cette date, les cours n'avaient pas encore repris dans cet établissement public de la préfecture de Fria. La seule enseignante qui doit s'en occuper n'était pas revenue de son congé de décembre, ce qui laisse les enfants à rester à la maison. Alcéni Djonke Boudialo, président du district de Kola, lance son cri de cœur. Tous les enfants, ils sont à rire pour jouer les ballons, en tout cas pour ne pas gailler dans leur riz comme ça, comme il n'y a pas d'enseignants. Mais nous, nos enfants, ils veulent très bien étudier, mais on n'a pas eu d'abord de bons enseignants. Ça vous inquiète, vos parents ? Trop même, trop même, trop même, trop même, trop même. On demande de quoi à l'État ? On demande à l'État de nous aider, avec de bonnes volontés. Nous aussi, c'est nous ici, parce que c'est un village historique. Alpha Ibrahima Kola, il est ici. Tout le monde le connaît. Même si on ne le connaît pas, on n'a pas vu Alpha Ibrahima, mais tout le monde le connaît Alpha Ibrahima Kola, en parlant. Donc, mais depuis, vraiment, vraiment, on a trop accueilli. Maintenant, on demande de l'État de nous faire secours pour nous aider ici, et le bon volontaire. Des tables bancs, des plafonds complètement gâtés, les murs dégradés, c'est l'image qu'affiche présentement l'école primaire du district de Kola. C'est d'ailleurs devenu une école où des oiseaux ont hérisé domicile. Des nids sont visibles un peu partout à l'intérieur du bâtiment. La direction de l'école est fermée et elle est inutilisable. Elle ne contient rien à l'intérieur. Même les toilettes ne sont pas entretenues. La question que nous avons posée au président du district de Kola est celle de savoir pourquoi les enseignants qui sont envoyés pour enseigner leurs enfants ne restent pas trop longtemps avant de quitter Al-Séni-Dion-Kéboudialo donne sa réponse en ces termes. Le problème, nous, ce qu'on connaît, ce n'est pas à part de nous, parce qu'on ne peut pas construire la route. On ne peut pas construire une antenne téléphonique. Mais pour l'occupation, ce que nous, on peut faire, nous, la population, nous a demandé si il y a un enseignant qui vient, qu'on les loge, on les nourrit. Ça aussi, c'est ça que nous l'aussons. Et faire des enfants de sortir. Donc, c'est les trois choses-là qu'il nous a demandé. Donc, ça aussi, vraiment, on peut ce qu'on peut faire dans ça. Il n'y a pas un enseignant qui vient ici, retourne dire qu'il est fin, qu'il n'a pas gagné les ramassés, ou bien qu'il n'a pas gagné l'oséman. Et il ne parle pas ça devant nous. Même s'ils vont parler ça là-bas, c'est là-bas qu'ils vont parler ça. L'école est aussi éloignée du village. Elle se trouve en plein cœur de la Brousse qui entoure la localité. Une situation qui amène à penser à l'insécurité en restant dans ces lieux. Dans le secteur de l'eau, le district de Kola est en manque criard de cette denrée vitale. Les habitants sont obligés de marcher à une longue distance pour s'en approvisionner. C'est au niveau d'une source naturelle en pleine Brousse. Et c'est là-bas que même les animaux viennent s'abreuver. Ils viennent se retrouver avec les citoyens sur les lieux, chacun pour ses besoins d'eau. A cause de la petitesse de la source d'eau, les habitants de Kola sont loin d'être satisfaits dans ce domaine. Les habitants de Kola sont vulnérables de Choude, les 7e cuk��을 Bailey en aidé aux faméliques. Onritait des habitants de 0.30 km du psychologist qui tolil ... 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